Ah, les beaux jours reviennent, il fait beau, c'est sympa, on va pouvoir commencer à tourner des vidéos dehors. Salut les machines, c'est Marvin. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, sujet très 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 important, puisque on va parler de l'estime de soi. Je fais un terrible constat qui est dans notre société, en voyant des centaines, des centaines, je dirais même voir des milliers de personnes en face de moi. La société est malade. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, souffrent sans vraiment trouver la solution à leurs problèmes. Du coup, par exemple, des problèmes physiques, des problèmes de santé, les mauvaises relations avec les autres, des comportements agressifs, la peur aussi des personnes. Vous avez le rejet, la solitude, l'incompréhension, ce qui amène parfois à l'isolement des personnes qui commencent à se dire « Bah mince, ma vie elle est nulle, je ne sais rien faire, je suis perdu, je ne sais pas comment faire » et puis, en fait, au final, ils disent « J'en souffre tellement que je compte mettre fin à mes jours parce que je ne vois que ça comme solution pour aller mieux. » Et ça, je peux le comprendre, puisque, étant donné que, si vous ne le savez pas, je le redis dans cette vidéo, j'ai été victime de harcèlement, d'ailleurs, le harcèlement, c'est une attaque directe à l'estime de soi, là où on, vraiment, vous met des petits couteaux, là, dans votre cœur, là, tout le temps, 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 tout le temps. Et, au bout d'un moment, vous souffrez tellement que vous vous dites « Bah merde, il n'y a personne qui m'aime, je suis tout seul, peut-être que la seule solution, c'est celle-ci, quoi. » Puis, au pire, je ne m'en crée à personne, parce que, de toute façon, je ne suis un bon à rien, donc, voilà, qu'on en finisse. Non, ce n'est pas la solution, bien que celle-ci semble la plus évidente. Pour être passé par là, étant donné que, oui, je me suis retrouvé seul, oui, à un moment donné, je me suis dit « Tiens, je n'ai plus d'amis, je ne sers à rien, je ne suis bon à rien, de toute façon, tout ce que je fais, je l'échoue. » Donc, au bout d'un moment, tu te poses la question « C'est simple, est-ce que ma présence ici est suffisante ? » Or, non, j'ai envie, aujourd'hui, de vous dire que ceci n'est pas la solution, mais qu'il en existe bien l'une, qui est de bien travailler sur son estime de soi, qui n'est pas totalement la confiance en soi, bien que les deux soient intimement liés. L'estime de soi, c'est important, puisque c'est un peu comme le carburant d'une voiture. Exemple, si une voiture n'a plus de carburant, elle s'arrête d'avancer. C'est logique. Carburant, carburant, plus carburant, elle s'arrête. Mais vous, en tant qu'être humain, c'est pareil. Dans l'estime de soi, vous prenez des décisions, vous agissez, vous avez des chances de réussir, et c'est un peu vertueux. Bon, en gros, l'estime de soi, c'est un petit peu le regard sur soi à composantes évolutives et subjectives. En gros, c'est un peu comment on se voit, si on aime ou si on n'aime pas. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne estime de soi ? Puisque une bonne estime de soi permet un équilibre sur sa santé, qu'elle soit mentale, mais aussi physique. Puisque des problèmes là-dedans peuvent entraîner des problèmes sur votre corps d'un point de vue mécanique. Il est très important d'avoir une bonne santé mentale, puisque derrière, ça peut vous protéger de pépins physiques. Donc ça, c'est obligatoire. Protéger contre l'adversité. Oui, quand il y a des soucis, quand on ne réussit pas un truc, ça permet de cicatriser les douleurs plus facilement. Ça facilite aussi l'action sereine, puisqu'on se dit qu'on est beaucoup plus capable de réussir les choses, qu'on a le sentiment d'être compétent. Ça permet aussi de donner du recul face aux pressions sociales. Notamment avec les médias traditionnels, les réseaux sociaux, il y a souvent le diktat de la mode, etc. Tout ce qui est être accepté par les autres. Et avec ce phénomène d'appartenance à un groupe, du coup, on augmente automatiquement son estime de soi. Mais par défaut, alors que le fait d'en avoir déjà de base permet de s'extraire, avoir sa propre personnalité. Et vous verrez qu'on peut justement être apprécié parce qu'on est différent des autres. Ça augmente forcément les relations sociales, puisque si vous vous aimez, forcément les autres vont vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, ne comptez pas sur les autres pour être aimé. Et puis bien évidemment, ça permet d'être heureux dans la vie. Puisque quand on s'accepte, tout devient plus facile. Alors voici quelques clés pour tout simplement augmenter son estime de soi-même. La première, faites table rase du passé. Le passé, c'est le passé. Le ruminer, pardon, constamment ne va pas vous faire avancer. Si vous vivez dans le passé, vous n'avancerez jamais. Alors oui, parfois il y a eu des douleurs. Je pense qu'il faut ouvrir le passé. Comprendre justement ce qui s'est passé et vous dire, voilà, d'accord, je vais vivre avec ça. Maintenant, je vais essayer de faire autre chose de nouveau pour pouvoir avancer. Deuxième clé, s'extraire de toute valorisation. Mettre dans sa bulle, faire un bilan et se construire par ses propres valeurs. Quand je dis s'extraire de toute valorisation, c'est tous ceux qui mettent des likes, tous ceux qui mettent des photos pour avoir des likes sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont valorisés parce qu'ils sont beaux physiquement, parce qu'ils ont eu la chance, parce que vous êtes compétent dans un domaine, parce que vous êtes dirigeant dans un club sportif, etc. Tout ce qui vous fait du bien, il faut s'extraire de ça parce que ça, ça augmente temporairement l'estime de soi. Il faut totalement la nourrir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, vous allez stagner. Et au bout d'un moment, si vous stagnez de trop, vous n'allez plus nourrir suffisamment votre estime. Et donc, du coup, vous allez vous écrouler. Ça, c'est une façon de construire son estime de soi qui fait du bien, que tout le monde accepte puisque c'est humain aussi, c'est normal. Mais il ne faut pas avoir ce côté-là de manière à construire ses bases là-dessus parce que ça, c'est le meilleur moyen au bout d'un moment de s'écrouler parce que ce n'est pas des bonnes fondations. Vous avez par exemple une maison de mauvaise fondation. Au bout d'un moment, s'il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va s'écrouler. C'est aussi simple que ça. Donc, on s'extrait de toute valorisation et on commence à se valoriser par rapport à ses propres pratiques, ses propres valeurs qui permettront de faire des bases solides. Et ensuite, vous vivrez avec ses bases. Je sais que c'est compliqué, le troisième point, mais c'est de s'affranchir aussi de toute compétition, de toute comparaison. Malheureusement, dans notre société, dès le plus jeune âge, puisque l'école est un endroit de compétition où on est noté et qui est extrêmement destructeur pour l'estime de soi et la confiance en soi. Malheureusement, il n'y a aucun travail de fait dans les établissements scolaires par rapport à ça. Et c'est pour ça que la société est malade au final, puisqu'on ne nous apprend pas à nous construire sur nos propres valeurs. Et c'est une mécanique à reconstruire totalement dans le cerveau. Et pour ça, au départ, il faut s'affranchir de la compétition. Arrêtez de vous comparer. Les réseaux sociaux sont la pire chose à faire tous les jours. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, être sur les réseaux sociaux plus de 30 minutes par jour à regarder la vie des autres, c'est multiplier potentiellement par 2,3 les risques de dépression. Arrêtez la compétition et construisez sur vos valeurs et sur tout. Ça ne sert à rien d'être parfait, puisque... Arrêtez d'attendre d'être parfait pour pouvoir agir, puisque vous ne pourrez jamais être parfait. Justement, les gens vont aussi vous aimer parce que vous êtes humain, parce que vous avez des défauts, et surtout parce que vous assumez vos défauts. Vu que c'est quelque chose qui est difficile à assumer, si vous êtes en capacité de faire ça, les gens vont vous dire « Waouh ! Incroyable ! » Et automatiquement, vous allez attirer des personnes vers vous. Automatiquement, vous allez vous faire des amis, parce que justement, vous êtes une personne qui va faire « Waouh ! Incroyable ! Il est capable de vivre avec ça ! » Point numéro 4, reconnectez-vous à votre vie intérieure. Oui, vous avez une vie intérieure dans votre cerveau, et notamment, on y accède quand on s'ennuie. S'ennuyer, par exemple, c'est développer sa créativité, c'est réfléchir à soi-même, c'est se faire un petit bilan. Reconnectez-vous à vous-même. C'est hyper important, d'accord ? Et c'est intimement lié avec le point numéro 5, qui est « Prenez du temps pour vous. Pensez positif ! » Arrêtez d'être méchant avec vous-même. Tout le monde a déjà échoué dans sa vie. Maintenant, il y a quand même deux solutions. Soit vous dites que vous êtes une grosse merde, ou soit, entre guillemets, vous vous consolez, vous dites « Eh bien, écoute, ce n'est pas si grave. De toute façon, tout le monde a échoué, tout le monde échouera. » Et ce n'est pas grave, on peut justement prendre cet échec pour en faire un apprentissage et augmenter l'échelle. Et penser positif. Quand je dis penser positif, ce n'est pas non plus vous prendre dans les bras et vous dire « Oh là là, que vous êtes parfait ! Je t'aime ! Je m'aime ! » On n'en demande pas d'aller jusqu'à cet extrême-là. D'ailleurs, le surplus d'estime de soi est mauvais aussi. Faites tout avec modération, puisque si jamais vous devenez narcissique, ce n'est pas bon non plus. Et notamment, ça va réduire vos relations sociales. Le but du jeu, c'est de créer une estime de soi stable qui passe par des valeurs fondamentales. Et penser positif, c'est important. Commencez par sourire. D'ailleurs, si quelqu'un vous sourit, vous aurez du mal à pleurer. Si quelqu'un fait « Muuuuh », vous aurez du mal à faire « Muuuuh », « Muuuuh », « Muuuuh », « Muuuuh », « Muuuuh ». Logique. Je le fais très bien, quel jeu d'acteur, vous l'avrez reconnu. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour soi, aller un petit peu chaque jour ou un temps dans la semaine. Vous vous dites « Bon, ben, ok, là, c'est pour moi. Muuuuh, les autres. » Et puis, vous faites un bilan un petit peu de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez échoué. Et vous en faites un apprentissage, des objectifs et petit à petit. Le point numéro 6, c'est que ne faites pas tout en même temps. Commencez doucement et faites petit à petit. Si vous vous objectivez de manière trop élevée, vous serez toujours en posture d'échec. Si vous êtes en posture d'échec, vous n'allez jamais y arriver. Forcément. Et si on n'y arrive pas, on est dans la spirale de l'échec. Et la spirale de l'échec ne pousse pas à avoir une bonne estime de soi-même. Donc, petits objectifs, on y arrive. Et petit à petit, ça va augmenter. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Et c'est un travail qui est le plus fructueux au monde. C'est pour ça que je vous conseille de le faire. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Moi, ce que je vous propose, c'est que si ça vous intéresse, si vous voulez vous faire accompagner, si vous désirez avoir plus d'informations, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous inscrire dans la description sur le site deviennemachinesocial.fr Donc, deviennemachine.fr, vous allez voir tout simplement dans la description les liens qui vous permettront tout simplement d'avoir accès à mon site, qui est totalement gratuit d'ailleurs, pour pouvoir avoir plus d'infos. Et si vous aimez ce que je fais et que vous désirez être accompagné, il n'y a aucun problème. Les liens sont dans la description pour vous faire accompagner et vous aurez le droit à avoir 30 minutes, une heure de contenu gratuit qui vous permettront de commencer ce travail doucement, mais sûrement, et de vous construire justement avec ces bases qui sont importantes dans la vie. Des bases qui sont toutes simples en plus. Donc, ce ne sont même pas des choses compliquées. Je sais que quand on est au fond, c'est difficile, mais je serai là pour vous aider justement via du contenu. Et s'il y en a qui désirent avoir une session de diagnostic où on peut parler en face à face, c'est aucun problème, c'est aussi gratuit. Voilà, les liens sont dans la description. Tout ce que je vous dis, c'est bonne chance pour votre réussite parce que vous allez réussir, je le sais, je crois en vous. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, devientunemachine.fr, c'est dans la description. Je vous attends de l'autre côté. Sur ce, si vous regardez aussi d'autres vidéos YouTube, likez, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine. Ciao !